C'est le moment de notre débat. Vous savez, notre mode de scrutin actuel a traversé le temps et depuis, le soin a été proposé de le modifier en vain. Alors, devrait-on, oui ou non, changer notre mode de scrutin? On va en débattre maintenant en compagnie de deux personnes que je connais bien, il faut le dire. Notre nouveau collaborateur, fondateur du Parti Options National, Jean-Martin Haussant, de même que le sociologue et chroniqueur Mathieu Boc-Côté. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec vous, Jean-Martin Haussant, parce qu'on vous a beaucoup entendu sur le sujet en disant, écoutez, il faudrait qu'on revoie notre mode de scrutin. Il y a vraiment des grands changements à porter, selon vous. Qu'est-ce qui est urgent pour vous? Bien, une élection à la base, ça sert à permettre à la population de choisir une plateforme, des idées, un parti. Donc, il faudrait au minimum que les voix exprimées par la population se reflètent dans le nombre de sièges détenus par chaque parti. Or, au Québec, c'est l'inverse de ça. Au Canada, en fait, dans le système britannique, qui est une vieillerie détestable comme système électoral, c'est loin d'être le cas. Par exemple, cette fois-ci, en septembre dernier, le Parti québécois, avec un peu plus de 30 % des voix, est au gouvernement. Minoritaire, mais il est au gouvernement. Alors qu'en 73, avec un peu plus de 30 % des voix, donc à peu près la même chose, ils avaient eu six sièges seulement. Donc, c'est un système absolument inefficace et inique. Il faut changer au plus vite. Et, Mathieu Bock-Côté, je sais que vous, de votre côté, vous dites, attention, là, on est dans ce débat-là, mais en même temps, peut-être qu'on sous-estime les qualités de notre système actuel. Pourquoi, selon vous, peut-être qu'il y a quand même des bienfaits, disons? Alors, c'est un système qui, d'abord et avant tout, a traversé l'histoire. Et c'est une des premières vertus des institutions, c'est d'incarner une forme de stabilité dans une société. Un lieu de rassemblement où, malgré nos désaccords, on accepte la manière de se gouverner, de se représenter et ainsi de suite. On nous dit souvent, c'est un débat qui revient à chaque élection. Ce que je constate, c'est que d'une fois à l'autre, on décide de ne pas réformer le mode de scrutin. Pourquoi? Parce qu'un système démocratique doit répondre à deux impératifs. D'un côté, il y a la représentation et de l'autre côté, il y a la formation d'un gouvernement. Si la représentation est trop dispersée, si la représentation se fracture exagérément, bien, former un gouvernement devient plus difficile. Un gouvernement fort, il faut le former, donc capable de porter des projets, ça devient de plus en plus difficile. J'ajouterais une chose, le mode de scrutin proportionnel dont on chante les vertus exagérément, eh bien, ça a tendance souvent à radicaliser une société. Pourquoi? Parce que dans notre système, il y a deux grands partis. Il peut en avoir d'autres, bien sûr, et d'autres partis peuvent naître. Mais il y a deux grands partis et les coalitions, les débats se font à l'intérieur des partis, souvent. Alors qu'avec la proportionnelle, souvent, on assiste à la multiplication de petits partis radicaux qui n'ont plus à modérer leur programme pour interpeller l'électorat. Donc, notre système a des vertus modératrices et je crois que c'est une chose dont on doit le remercier. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la question de la version, la fonction modératrice? Premièrement, il y a des balises qu'on peut mettre pour s'assurer qu'il n'y ait pas 82 partis présents au Parlement et que quelqu'un avec un dixième de 1 % des voix ne puisse pas avoir un siège quand même. Mais la fonction de base d'une élection, c'est de représenter ce que les gens veulent. Et dans le système actuel, il y a des distorsions absolument horribles. En fait, c'est arrivé qu'un parti qui avait moins de votes qu'un autre parti soit au gouvernement de façon majoritaire, ce qui est absolument antidémocratique. Et sur la stabilité du système, il y a tout à fait moyen d'avoir ce qu'on appelle une proportionnelle mixte qui tient compte d'une certaine proportionnalité, mais qui amène aussi des gouvernements très stables. Puis en même temps, certains diront, bon, la population avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on entend maintenant, la population est souvent cynique à l'égard de la classe politique. Et peut-être que, justement, de réformer ce mode de scrutin permettrait aux gens de sentir qu'ils ont peut-être plus de poids puis que leur, disons, que leur vote compte vraiment pour ce qu'il est. Je n'y crois pas. C'est-à-dire, le cynisme envers la classe politique est réel, mais il ne s'explique pas par le mode de scrutin. Il s'explique par tant de raisons, c'est-à-dire l'emprise croissante des tribunaux sur nos sociétés. Donc, les questions politiques fuient le Parlement pour être captées par les tribunaux. Il s'explique par la bureaucratisation massive de notre société. Il s'explique par la langue de bois qui domine trop souvent le débat public. Il s'explique qu'on pourrait multiplier les raisons. Et réduire tout ça au mode de scrutin, ça me semble finalement s'épargner une réflexion véritable sur les causes du cynisme en politique. Je dirais une chose. On nous dit quelquefois que le mode de scrutin, qui est le nôtre, freine la nouveauté, empêche l'émergence d'un nouveau parti. C'est historiquement faux. Notre mode de scrutin n'a pas empêché l'émergence du Parti québécois, n'a pas empêché l'émergence de l'Action démocratique ensuite, n'a pas empêché l'émergence ensuite de la CAQ, n'empêche pas l'émergence de Québec solidaire, mais il donne, je dirais que je parlais de la fonction modératrice, un nouveau parti, avant de réussir à percer, doit faire ses preuves. Ça lui prend une élection ou deux, peut-être trois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mode de scrutin, finalement, permet la nouveauté, mais évite les changements trop brusques. On peut s'en désoler ou s'en réjouir? Je m'en réjouis. Mais mathématiquement, là-dessus, ça freine carrément l'émergence du nouveau parti. Si je donnais l'exemple du Parti québécois qui, avec 30 % des voix, n'avait eu que six sièges, c'est une absurdité. Et l'élection d'après, il a gagné? Oui, mais ça a pris trois élections avec un pourcentage très fort avant d'avoir un nombre substantiel de sièges. Alors la population voulait déjà qu'ils aient un nombre substantiel de sièges et le système ne le raccordait pas, ce qui est antidémocratique à la base. Il faut éviter d'utiliser le terme antidémocratique de manière abusive, c'est-à-dire le Québec est une démocratie, me semble-t-il, à moins que tu pensais le contraire. Donc si on est une démocratie, on a un système démocratique qu'on peut vouloir perfectionner, qu'on peut vouloir défendre, mais accuser les défenseurs du mode de scrutin actuel, qui sont quand même nombreux, peut-être des antidémocrates, c'est se donner pour soi-seul la vertu de démocrate. Ils sont soit antidémocrates ou soit ils bénéficient de ce système actuel qui fait que deux partis un peu élitistes croient que le pouvoir le revient de façon divine à chaque 4 ou 8 ans. Et donc ceux qui en font partie ne veulent pas changer le système, donc le PQ est des libéraux. Est-ce que ça fait finalement un système peut-être, bon oui, qui est stable, etc., mais en même temps, est-ce que ça fait un système qui est paresseux, c'est ça? Je pense que ça amène la paresse, oui, parce qu'un parti qui sait pertinemment qu'il va retrouver le pouvoir dans 4 ou 8 ans n'a pas d'incitatif à être très créatif ou à vraiment travailler dans le sens des intérêts collectifs, parce qu'il sait que le pouvoir va lui revenir dans un système d'alternance et il faut se sortir de cette dynamique néfaste. Mais ça, c'est une vision un peu trop simpliste, je crois, parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans la démocratie canadienne et ensuite dans la démocratie québécoise, et là-dessus, nous sommes d'accord, c'est deux choses distinctes, eh bien, quand on regarde ce qui s'est passé dans ces deux systèmes, il y a deux nouveaux partis qui sont apparus. Ils ont été capables dans notre système de renouveler le débat. Oui, ça prend plus de temps, mais est-ce qu'on doit soumettre véritablement la politique à la loi de l'immédiateté? Est-ce qu'on doit la soumettre à la loi de la passion du moment ou est-ce que le propre d'institution, c'est de réguler les passions? Alors, je sais que ça peut paraître choquant quelquefois ce que je dis, mais de l'autre côté, je constate que nos institutions démocratiques, comme on dit, ont traversé l'histoire et je regarde dans d'autres pays occidentaux, il y a très peu de démocratie aussi stable que la nôtre. Ça nous a permis de traverser deux référendums sans la moindre violence, ça nous a permis de traverser des divisions sociales très réelles et nos institutions tiennent le coup, je ne m'en désole pas. En même temps, quand on écoute, c'est vrai que dans le discours de la population et même, il y avait le Parti québécois qui en parlait depuis longtemps, on veut changer le mode de scrutin, puis en même temps, bon, ça ne s'est pas fait, ça ne se fait pas. Et d'un autre côté, on sent quand même que la population parle souvent de ça. Comment vous expliquez ça? Moi, je pense, contrairement à ce que Mathieu disait, que lorsque la population veut quelque chose, une élection sert à le lui donner. Ce n'est pas à une institution, à un gouvernement ou à une élite politique de dire que la population n'est pas prête à avoir ce qu'elle désire. Donc, le système proportionnel corrigerait cette lacune-là. Je crois que la population peut s'exprimer dans le système actuellement. Le meilleur exemple, c'est en 2007. Quand il y a eu une espèce de crise véritablement au Québec, la fameuse crise des accommodements raisonnables, le duopole péquiste-libéral commençait à s'effriter. Eh bien, l'ADQ qui existait dans le système était capable de se tailler une place. Alors, j'en reviens sur ça. L'innovation politique, c'est un reproche sérieux qu'on fait dans notre mode de scrutin, et il faut l'entendre. L'innovation politique, on dit qu'elle est bloquée. Or, je constate, quand on regarde les choses telles qu'elles se sont passées, non pas telles qu'on les imagine en théorie, mais telles qu'elles se sont passées, l'innovation politique est possible dans notre système. Et je remarque une chose souvent, les petits partis viennent d'abord agacer les grands. Si les grands ne sont pas capables de s'adapter, de se transformer, les petits sont appelés à croître de plus en plus. Donc, un jeu d'équilibre qui joue dans ce système-là, et lui faire porter tous les défauts par je ne sais quel purisme idéologique, je ne comprends pas que c'est bien servir à la démocratie. Puis en même temps, quand on regarde ça, d'un côté, on pourrait dire, bon, on connaît vos couleurs politiques quand même à vous deux. D'un côté, on pourrait dire, bon, bien, aux dernières élections, l'Option nationale aurait peut-être eu dans une proportionnelle des sièges. Et d'un autre côté, bon, du côté péquiste, peut-être que, justement, ça aurait peut-être fait peur à ce gouvernement-là. Donc, comment vous réagissez à ça quand les gens disent, bien, vous pouvez bien penser comme ça parce que c'est un peu de la partisanerie? Oui, bien, non, je me permets de dire que je ne suis membre d'aucun parti d'abord et avant tout, d'autant plus que je n'ai pas toujours voté pour le même. Alors, je n'accepte aucune association de partisannerie. Je remarque la défense que je fais de nos institutions. C'est un système qui était capable de défendre, d'élire le Parti libéral, l'Union nationale, le Parti québécois, qui aurait pu élire la CAQ, qui va faire une place en ce moment à Québec solidaire. Donc, c'est un système qui va au-delà des préférences souverainistes ou fédéralistes, au-delà des préférences de gauche ou de droite. C'est un système qui répond, parce qu'on oublie toujours ça, qui répond à l'exigence de représentativité et de pouvoir et de stabilité. Et une petite société comme la nôtre, c'est une chose qu'on doit rappeler, une petite société comme la nôtre a besoin d'un État capable d'agir et non pas d'un État paralysé, fracturé, divisé. Me semble-t-il que quand on tient ensemble ces deux principes-là, la société peut progresser. Puis en même temps, de votre côté, Jean-Martin Hassan, comme je le disais, aux dernières élections, vous, ça aurait eu un impact proportionnel. On aurait eu un ou deux sièges selon la formule proportionnelle, parce qu'il y a autant de formules proportionnelles qu'il y a de pays qui l'appliquent. Mais est-ce que vous avez un peu ça dans la gorge aussi? Non, pas vraiment. J'accepte le système dans lequel on vit, puis on s'est présenté en toute connaissance de cause, mais quel que soit le résultat qu'un système plus proportionnel donnerait, il faut le respecter. Et même si parfois ça élirait un gouvernement fédéraliste, je l'accepterais parce que c'est ce que les gens auraient choisi. Donc ce sera mon rôle comme politicien souverainiste de convaincre les gens de voter pour des souverainistes, mais il faut accepter le résultat que la population choisit en toutes circonstances. OK. Mais là, qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon? Parce qu'il y a-t-il moyen quand même d'améliorer notre système actuel dans les circonstances actuelles, où vraiment il faut une refonte totale de cette institution-là, de ce mode de scrutin? Sur le plan du mode de scrutin, lui-même, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'au moins relancer le débat là-dessus. Et pour une fois, il faudrait qu'il y ait des voix qui soient en faveur. Parce que Mathieu le mentionnait tout à l'heure, le système a été rejeté pour la simple et bonne raison, que les deux partis qui alternaient, qu'il y avait un duopole sur la politique, étaient tous les deux contre, parce qu'ils bénéficient de l'absence de proportionnalité. Puis en même temps, le PQ en a parlé. C'était au programme du PQ, mais ils ne l'ont jamais appliqué au pouvoir parce qu'ils en bénéficiaient. Et maintenant, c'est retiré du programme du PQ. Le PQ n'est plus en faveur de la proportionnelle. Mais là, il faudrait nuancer ça. Quand on regarde à chaque élection depuis à peu près, on dirait de 1998, il y a une espèce de consensus qui se dégage dans les médias, souvent, en faveur de la réforme du mode de scrutin, comme si c'était une évidence. Pourtant, ça n'advient pas. Est-ce que c'est parce que, véritablement, il n'y a que des politiciens intéressés, seulement occupés à défendre leurs intérêts et leurs privilèges? Ou est-ce que c'est parce que nos institutions, contrairement à ce que vous pensez, ont peut-être aussi quelques vertus? Et vous nous dites des gens qui sont favorables. Des gens qui sont favorables à ça, j'en entends beaucoup. J'en entends beaucoup moins chez les intellectuels, chez les médiatiques, qui supportent la défense de notre système. Peut-être est-ce justement parce que défendre ce système, aujourd'hui, ça ne passe pas très bien. C'est pas politiquement correct. Peut-être est-ce que les institutions qui ont passé le temps, c'est pas à la mode, mais peut-être que c'est plus valable. Moi, je vous dirais, pour l'avoir vu de l'intérieur, que ceux qui bénéficient du manque de proportionnalité, donc ceux qui bénéficient de l'alternance, toujours, entre le rouge et le bleu au Québec, sont en général contre le fait de mettre un peu plus de proportionnalité, parce que ça va leur nuire dans leurs efforts de garder ou de reconquérir le pouvoir. Donc, je pense qu'il y a quand même des... il y a une inertie assez forte là-dessus de ceux qui bénéficient du système actuel. Je trouve Jean-Martin au sein un peu injuste ici. C'est-à-dire, il réduit la défense de ce système à des privilèges intéressés. Bon. En grande partie, ça en découle. Alors, se pourrait-il que des institutions qui ont été travaillées au fil de l'histoire, qui n'ont pas été bricolées ni inventées un jour comme ça, qui sont le fruit d'une tradition démocratique qui est la tradition québécoise, la tradition par laquelle nous accédons à la démocratie depuis deux siècles environ. Se pourrait-il que ces institutions soient bien enracinées au Québec, que les partis, grands et petits, aient appris à jouer dans ce système et que ce système, qu'on peut vouloir réformer de certaines manières sur le financement des partis, une série de réformes mineures qu'on peut faire, que sur le fond des choses, ce système ait traversé le test du temps parce qu'il fonctionnait. Je pense que quand on n'a pas le choix de jouer dans un système, on s'y adapte, évidemment. Mais je pense qu'un jour, les Québécois auront, je dirais, la lucidité collective, délire des gens qui veulent mettre un peu plus de proportionnalité dans le système. Est-ce que vous y croyez? On le disait, donc, depuis... ça fait quand même très, très longtemps, le 1792... Moi, je suis un optimiste fini, donc je suis sûr qu'un jour, ça va venir, parce que le système actuel ne prend pas en compte le vrai souhait de la population lors d'une élection en termes de sièges. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens... Mathieu disait tout à l'heure, moi, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas voter parce que le système n'est pas proportionnel. Parce qu'un souverainiste qui vit à Westmount sait très bien qu'en termes d'allocation des sièges, son vote est perdu parce que c'est un libéral qui va passer. Et c'est pas normal que les gens n'aillent pas voter parce qu'ils savent que leur vote ne comptera pas dans la location des sièges, c'est antidémocratique. C'est pas aussi abstrait que ça. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a différentes régions. Il y a des communautés linguistiques. Il y a une dispersion de voix. Dans les systèmes. Alors, quand on regarde ça, le portrait d'ensemble, je suis curieux de savoir quelle communauté a été fondamentalement desservie par notre système jusqu'à présent. Et c'est une question qu'on doit se poser quand même. Je suis curieux de savoir aussi d'où viennent... Je sais qu'il y a des activistes pour la proportionnelle, mais d'où vient l'écho populaire profond à propos de cette réforme du système? N'est-ce pas toujours le même message des mêmes milieux activistes qui, d'une élection à l'autre, relance la pétition? Et est-ce qu'on constate pas, finalement, que ce qui a passé, je dirais, des institutions qui sont capables d'acclimater des tensions? C'est important de tenir des tensions ensemble. Mais c'est un débat, effectivement, qui est là depuis longtemps, qui revient. Ça fait des années et des années. C'est pas nouveau. Effectivement, quand on est en période d'élection, c'est sur toutes les lèvres et ça revient en force. Et on l'entend beaucoup actuellement. Et une autre chose qu'on entend beaucoup, c'est la question des élections à date fixe. Je veux qu'on en parle, parce que là aussi, je pense que vous êtes pas d'accord. En fait, je suis un progressiste et tu es un dinosaure. Non, du tout, du tout, du tout. Non, mais donc, il y a cette question des élections à date fixe. Vous êtes pour. Donc, pourquoi, selon vous? Quels sont les gains, selon vous? Tout simplement parce que c'est absolument injuste et, encore une fois, pas très démocratique que le parti au pouvoir bénéficie de façon indue du choix de la date des élections, qu'il avantage selon les sondages. Et ça, c'est absolument détestable aussi que ce soit le gouvernement en place qui détermine de sa chance de réélection. Alors, mon ami Jean-Martin me permettra de me porter à la défense d'un système absolument détestable. C'est-à-dire pour deux raisons. Premièrement, le fait que les élections ne soient pas à date fixe donne de la souplesse à notre régime politique. Lorsqu'on a une crise sociale, lorsqu'on a une crise politique, ça permet au gouvernement... Imaginons que les tensions soient très fortes. Ça permet au gouvernement d'aller retreper. On pourra en revenir là-dessus, là, par exemple, le printemps aérable. Bien oui, on souhaitait une élection précipitée pendant le printemps aérable. qui n'était pas au programme est de retourner devant le peuple sur une question fondamentale. Et la souplesse des institutions est une chose assez importante, d'ailleurs, c'est le génie des institutions britanniques. Cette souplesse, cette capacité d'adaptation aux tensions sociales, ça permet aussi de renouveler la légitimité du gouvernement. Ça ouvre une belle porte, en fait, parce que si on avait eu plus de proportionnalité, les libéraux n'auraient pas été assez nombreux pour imposer une hausse des frais de scolarité qui a créé le printemps québécois. Donc, c'est deux problèmes qu'il faut lier ensemble, date fixe et proportionnalité. C'est ça, parce qu'effectivement, on peut revenir sur cette question du printemps québécois. Autant certains militent pourront avoir des élections à date fixe. On peut évoquer là-dessus, bon, des raisons économiques aussi, il y a toutes sortes de raisons. Mais, par exemple, au printemps dernier, finalement, il y a beaucoup de gens qui étaient heureux de ça. Est-ce que, imaginons que c'était à date fixe, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des répercussions aussi, peut-être, au Parlement? C'est sûr que s'il y avait une flexibilité dans un système en temps de crise, en temps de guerre, en temps de récession horrible, pour qu'il y ait un déclenchement de quelque chose, ça, c'est pas à proscrire. Sauf qu'en temps général, les élections sont déclenchées de façon partisane tout le temps. Le gouvernement voit qu'il y a une fenêtre où les sondages sont bons pour lui et il déclenche. Sinon, il attend jusqu'à la fin du mandat. Et quelquefois, il les perd. Je crois que le problème des partisans d'une réforme systématique de nos institutions, c'est qu'ils imaginent un système idéal et ensuite, ils en déduisent des conséquences pour le réel. Or, la politique ne fonctionne pas sur un travail de déduction, mais d'analyse du réel, d'abord et avant tout. Et là, je le demande, passons tous les critères qui sont indispensables. Je ne dis pas que le système est parfait, loin de là. C'est un système qui a une série de défauts. Aucun système politique n'est parfait. Aucun système démocratique n'est parfait. Mais, non plus que le vôtre, mais quand on regarde ça, de la flexibilité, qui est importante, à la capacité de renouveler le mandat, à la capacité aussi de ne pas être enfermé dans un cadre trop rigide. La rigidité des institutions provoque souvent leur sécheresse. Quand on tient compte de tous ces principes, je constate que notre système, qui ne mérite pas un élan du cœur, mérite à tout le moins une adhésion de la raison. Eh bien, voilà. Donc, on doit terminer bientôt cette émission. Donc, on peut s'attendre à quoi, disons, pour la prochaine élection? A-t-on une idée? On ne sait pas si ça va être tout le temps. Ce sera le cadre identique à celui qu'on a là, je pense, parce que ça m'étonnerait beaucoup. Peut-être que les élections à date fixe seront adoptées, mais dans le sens de la proportionnalité, il n'y aura rien de fait avant la prochaine élection. Ça, c'est à peu près certain. Oui, je partage le diagnostic. Je crois que, quant à la proportionnalité, ce n'est pas pour demain. La date fixe, il se pourrait que les péquistes qui ont l'habitude d'avancer, de reculer, il se pourrait qu'ils décident encore de reculer. La CAQ est d'accord sur les dates fixes, donc ça pourrait aider le péquisme. Eh bien, voilà. Merci. On va terminer là-dessus. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Et c'est déjà tout, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. On se retrouve très, très bientôt pour une autre édition de Mise à jour. D'ici là, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501